Aujourd'hui nous avons assisté une très 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 belle matinée d'athlétisme et je rappelle que nous sommes en début de saison et si la saison doit continuer comme cela, écoutez, nous allons faire des étincelles. En tout cas nos athlètes sont déjà prêts et vous avez vu qu'aujourd'hui nous avons le triathlon des Minimes et nous avons avec un Minime obtenu un record de France de 2 cm, Biza Sen du stade Lamantinois, bas le record de France qui n'était pas un record si vieux que cela puisque c'est un record qui date du 26 octobre 2020. Alors bien sûr son titulaire qui est de l'autre côté de l'Atlantique ne va pas être content mais en tout cas en Guadeloupe nous avons ce record de France du saut en longueur. Et je voulais dire que nous sommes une très belle école de saut en longueur en Guadeloupe puisqu'il faut se souvenir qu'Enzo Audebert qui actuellement effectivement vise les Jeux Olympiques a aussi pratiqué cette discipline lorsqu'il était minime et Biza Sen va plus loin qu'Audebert. Alors c'est dire que finalement c'est un jeune homme prometteur. Mais aujourd'hui nous avons eu aussi de très belles performances que ce soit sur les haies avec Yanis Laviolette qui vous savez est un très 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 grand espoir de l'athlétisme guadeloupéen puisqu'on compte sur lui y compris pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Laviolette s'est essayé aujourd'hui sur le 60 mètres haies. Il a fait 7,82, c'est une bonne performance pour une rentrée. Et il va partir et on va voir quelle performance il va faire dans les meetings outre-Atlantique. Et il y a aussi d'autres performances y compris sur le 60 mètres plat. Vous venez d'assister à un 60 mètres en 6 secondes 76 centièmes. Ce sont de très bonnes performances qui augurent d'une saison qui va être très très riche puisque vous savez que même s'il y a le Covid, des dispositions sont prises notamment au niveau de la NACAC. Je rappelle que la NACAC c'est la fédération à laquelle la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme adhère en tant que membre associé. C'est une fédération d'athlétisme la principale dans le monde puisqu'elle regroupe des pays comme les Etats-Unis, le Canada, Cuba, le Mexique. Et bien la NACAC annonce que les Karifta Games, Karifta Games qu'on peut considérer comme les championnats du monde junior, ils ont été reportés. Cette année, ils n'auront pas lieu à Pâques. Ils auront lieu entre le 2 et le 4 juillet au Bermude. Et vous savez, vous avez vu déjà que nous avons déjà avec Bizasen, avec d'autres, avec Lacroix qui a battu récemment le record de la Guadeloupe du 600 mètres qui était une discipline intermédiaire. Nous avons déjà de quoi faire, nous avons déjà, alors que nous sommes en début de saison, de quoi composer une bonne délégation pour les Karifta Games. Mais au-delà des Karifta Games, nous aurons aussi à l'extérieur, nous aurons la rencontre avec la Guyane et la Martinique que nous allons essayer de placer à Pâques puisque la date de Pâques est libérée par les Karifta Games qui n'auront pas lieu à cette date-là. Donc nous aurons une rencontre caribéenne à Pâques, ici même en Guadeloupe. Je parle pour les jeunes, ils auront aussi la Coupe de France des Minimes. D'autres rendez-vous en espérant également que le meeting de la Guadeloupe aura lieu cette année, malgré les conditions. De sorte que nous sommes partis en athlétisme pour une très belle saison. Vous avez vu que le public, alors que nous n'avons pas fait une publicité particulière, le public revient déjà à l'athlétisme. Nous demandons simplement au public guadeloupéen, aux aficionados, de revenir à l'athlétisme. Tous ceux qui aiment l'athlétisme, de venir voir. Parce que dans les jeunes catégories, nous avons des gens, des athlètes déjà prometteurs. Et il faut venir les voir, il faut venir les encourager. Voilà, c'est ce que nous souhaitons au niveau de la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme. Nous allons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ces jeunesses-là puissent s'épanouir et puissent éclore de façon à ce que, d'ici quelques années, au niveau des championnats du monde, au niveau des Jeux Olympiques, nous ayons des athlètes qui seront sur vos images. Je vous fais le pari que ces jeunes que vous avez filmés tout au long de la matinée ici, vous les retrouverez dans 4 ou 5 ans au championnat du monde, au championnat d'Europe, au championnat de l'ANACAC, au championnat caribéen. De sorte que c'est pour cela que nous travaillons. Nous travaillons pour aujourd'hui et nous travaillons aussi pour demain au comité directeur de la Ligue Guadeloupéenne d'athlétisme. Je vous remercie, monsieur le Président, et c'est tout le mal que vous souhaitez. Nous allons gagner. Merci.